Merci. Merci. Voilà, le communiqué de presse du collectif François Beyaka-Songa, conseiller en matière de sécurité du président de la République démocratique du Congo. Un contexte. En sa résidence, quoique malade, sur instruction de la IRC, ils l'ont amené, manu militare, à destination de locaux des liners. Jusqu'à ce jour, aucune charge précise n'a été avancée contre François Beyaka. Dès sa constitution, le collectif Free François Beyaka-Songa a insisté sur le nombre d'irrégularités qui émaillent la procédure préjudiciaire contre François Beyaka-Songa. Ces irrégularités s'expliquent notamment parce que le dossier contre lui est vide. François Beyaka-Songa est avant tout victime d'une guerre au sein du palais présidentiel. Il paye de son enquête sur le conflit minier impliquant le conseiller privé du chef de l'État, Fortuna Bisselele, et l'ancien président de la Commission électorale nationale, Séni, Corneille Nanga, pour ne citer que cela. Cette guerre du palais a en outre été relayée par Jeune Afrique dans son article du 1er décembre 2021, intitulé RDC 2.BA Bisselele Nanga décrète guerre du palais dans le 1er cercle de Tisekedi. Le collectif n'exclut pas non plus l'hypothèse d'une instrumentalisation de l'ANR pour régler le conflit inter-kassaien entre Luba et Luba-Lubilangie, ex-kassaï orientale, Bukasambe et Luboya, etc. et les Luba de Luloa, ex-kassaï orientale Kaboun-Dwakaboun-Beya-Kasongo. Devant la violation systématique de droits et libertés de François Béa depuis son arrestation irrégulière et arbitraire par différents services de sécurité dans l'ANR, le collectif a jugé urgent de s'adresser à l'âge de l'ANR, M. Jean Bellou, deux points, irrégularité dénoncée dans la lettre de l'âge de l'ANR. Le collectif a exprimé dans cette lettre sa préoccupation quant à ses conditions de détention irrégulières et arbitraires dues au non-respect de la procédure engagée en l'absence de l'acte d'acquisition depuis d'un mois de détention et à l'absence d'accès à une assistante juridique. L'état de santé de François Béa-Kasonga s'est détériore davantage et nécessite de soins appropriés. Sa famille est lui-même subi des intimidations de la part de l'ANR. À titre d'illustration, le 7 mars 2022, sa famille se rendit aux alentours de 17 heures pour lui apporter son repas. Elle n'a eu autorisation de le voir qu'après 21 heures. Qu'est-ce qui justifie une telle attitude de la part de l'ANR ? Est-ce une sortie de mesure de rétorsion du fait de la défense de droit par le collectif François Béa ? La succession des irrégularités dans le dossier François Béa-Kasonga rend cette procédure injuste aux vues des éléments dont dispose le collectif. Osier du collectif l'ANR sous le nouveau régime, ressemble bien à l'ANR des régimes précédents. Souvent qualifiée d'instrument de répression du peuple et des opposants, elle a fait l'objet de vives critiques de la part de la société civile et de la communauté internationale, jusqu'à qualifiée d'un organe extrajudiciaire ou règne de menaces, de tortures, des méthodes forcées d'interrogatoire, des tueries, d'intimidation et des harcèlements. Bref, un service qualifié de cachot politique par l'actuel président de la République. Le journal en ligne Congoindependant.com, dans son article 17 mars 2020, intitulé « Affaires Béa, suite et fin, et si l'ANR avait induit le chef de l'État en erreur », pose également des questions sur cette affaire qui mérite réflexion. Pourquoi l'ANR tarde à transmettre le dossier Béa aux autorités judiciaires alors qu'elle détiendrait, selon elle, les indices seriés d'agissement contre la sécurité nationale ? Si l'ANR avait induit le chef de l'État à une erreur en précipitant l'arrestation de François Béa alors que la matérialité de l'infraction est loin d'être démontrée, 3. Nouveaux éléments ayant conduit le collectif à adresser une lettre au président de la République. Alors que l'ANR, pas plus tard qu'il y a une semaine, avait proposé à François Béa de le déplacer en résidence surveillée, ce qu'il refusera, demandant à être relacé ou transféré devant une juridiction compétente. Le collectif apprend de sources dignes de foi que l'ANR a cherché à fabriquer et à monter de faux éléments pouvant être mis à sa charge dans l'unique but de le conduire devant un juge et y obtenir une condamnation excessive. En outre, ces mêmes sources ont informé le collectif en que quelques proches collaborataires de M. François Béa Kassonga et certains conseillers à la présidence de la République seraient consultés afin d'obtenir de leur part de faux avis et témoignages sur une présumée précipitation d'un coup d'État contre le pouvoir du président de la République actuelle, dont l'initiataire serait M. François Béa Kassonga. Ainsi, le collectif pris François Béa Kassonga-Sintero sur ce montage. Il a par ailleurs jugé urgent d'attirer l'attention du président de la République sur le danger que courent ses braves compatriotes qui a démontré sa loyauté par ses services auprès du président de la République et de la nation congolaise depuis plus de quatre décennies. Au vu de ce nouveau élément, le collectif pris François Béa Kassonga a réquis l'implication personnelle en tant que père de la nation et garant du bon fonctionnement des institutions pour la libération immédiate et sans condition de François Béa Kassonga. De son secrétaire particulier M. Guy Vanda, de son protocole M. David Sikapa, ainsi que de son garde de corps M. Jean-Pierre Kalinga en l'absence de charges concrètes et précises. Quatre, affirmation des éléments dans un certain nombre d'articles du presse du 8 mars. Dans son article du 8 mars 2022 intitulé « De nouvelles arrestations du dossier François Béa » RFI a signalé en ce qui concerne Guy Vanda, la secrétaire particulier de M. François Béa Kassonga qu'il détenait dans son téléphone de messages qualifiés compromettants qui auraient été trouvés dans son téléphone. Ces informations viendraient d'une source sécuritaire. Le collectif Fri François Béa Kassonga s'interroge sur le respect de la procédure de l'ANR dans la récolte des éléments qu'elle dit être en charge de Guy Vanda. RFI poursuit. Il y a aussi un lieutenant-colonel de la garde républicaine de l'unité chargée de protection du chef de l'État arrêté et détenu dans un endroit inconnu de sa famille. « Il a confié à son épouse avec qui il a pu échanger brièvement peu avant son transfert vers un lieu de tennis secret qu'il a interrogé sur des étrangers qu'il a acquisés avoir hébergés, ses rejettes dans sa famille. » D'après l'article 7 du 7 mars 2022 de Salonga, la mise en accusation de François Béa. Le collectif Fri François Béa Kassonga tient à rappeler que telles pratiques de constitution de faux dossiers par l'ANR sont strictement connues de longue date. Elle inquiète d'autant plus qu'elle se poursuive sous un nouveau régime qui a promis le changement sous le mandant de l'actuel président. Réaction des ONGD de droit de l'homme. Lors de sa conférence de presse du 1er mars, le collectif a interpellé M. K. Piamba, président d'Acage, sur le propos concernant les conditions de détention de François Béa. Le collectif a fustigé le comportement de M. Georges K. Piamba. M. Jean-Claude Katene, avocat et président de la ZADO, a déclaré dans l'article de Salonga que les personnes chargées de cette affaire sont allées en baisonne pour raisons inavouées, peut-être dans le cadre de guerres de clans autour du président d'Abbibic, ce qui fait écho au contexte sur-dessus. Il a enrichi en disant que la détention prolongée de François Béa est une patate chaude pour le président Tisekedi et pour le milieu militaire, sécuritaire et politique. Pourquoi ? Parce que personne n'est à l'abri tant qu'une voie de sortie honorifique de tout le monde n'est pas trouvée. Demande du collectif Free François Béa. Le dernier point. Le collectif Free François Béa appelle le juin de droit de l'homme à plus de courage en vue de préserver sa vie qui court un danger grave. En effet, il est victime d'un cabal mené contre François Béa Kassonga au départ au palais présidentiel. Un homme brillant et innocent. Quelques de ses collaborateurs qui ont leurs familles respectives ne devraient en payer le prix. Il exige, le collectif exige la libération immédiate et sans condition de ces derniers ainsi que ses collaborateurs M. Guy Vanda, M. Sipaka ainsi que M. Jean-Pierre Kalenga. Il appelle enfin à l'implication personnelle du chef de l'État dans la libération de M. François Béa Kassonga détenu injustement, irrégulièrement et arbitrairement dans le loco de la NR. En outre, le collectif François Béa s'inquiète aussi de la situation sécuritaire de ses membres, les activistes de droit de l'homme Victor Tessongo et Jean-Pierre Moulumba ainsi que d'autres membres qui sont inquiétés par l'ANR et obligés actuellement de rester en clandestinité alors qu'ils dénoncent les violations de droit de l'homme et revendiquent le respect des droits et libertés de M. François Béa Kassonga ainsi que ses proches actuellement au cachot de l'ANR. Le collectif met aussi en garde l'ANR lors de son premier point de presse tenu le 1er mars 2022 par téléphone à intimider et menacer les directeurs du centre c'est-à-dire CEPAS l'ANR a menacé les directeurs de CEPAS le pourquoi ? Pour avoir autorisé le collectif François Béa de tenir un point de presse dans la salle CEPAS. Ainsi, le collectif se réserve le droit de porter devant le cours des tribunaux et devant les instances internationales contre, c'est-à-dire porter plainte contre le responsable de l'ANR M. Jean Mbélou pour menace, intimidation et harcèlement à l'endroit de ses membres. 6. Le collectif va projecter dans le prochain jour des sit-ins au niveau de la cité de l'Union africaine pour revendiquer la libération immédiate de M. François Béa Kasunga ainsi que ses proches pour violation des droits de l'homme. Nous avons dit. Merci. Impartiel, documenté, instructif et schéma au cœur de l'info. Retrouvez la nouvelle édition. A la une, Eustache Mouandi booste l'entrepreneuriat congolais, les vies incontournables pour favoriser l'émergence de la classe constituée, un des axes importants pour favoriser la création des PME et pour doter les jeunes des compétences entrepreneuriales à partir des centres d'apprentissage. Afin d'avoir une nouvelle classe moyenne et des millionnaires congolais, le directeur général à l'intérim de l'OCC, Gaby Loubila, a réuni 537 pionniers de l'OCC afin de les honorer pour les services rendus à cet office à l'occasion des 48 ans d'existence de cet établissement. Pour l'année 2022, l'IGF a renforcé sa patrie financière dans 8 secteurs des finances publiques pour l'implémentation de la bonne gouvernance. Bonieme Ecofo Lucien s'est employé à entreprendre sans relâche plusieurs actions susceptibles durant l'année 2021 afin de perpétuer le leadership de la SONAS dans le cercle des assureurs en RDC. Rétrouvez l'intégralité du magazine Echima dans les kiosques. Echima Magazine, un nouveau standard d'information. Rétrouvez l'intégralité Rétrouvez l'intégralité